Vouloir vivre dans le présent est quelque chose que beaucoup de gens trouvent frustrant. On leur dit que la vie se renouvelle dans le moment présent, que le fardeau du passé masque la joie qui est toujours disponible dans le présent. Le problème est que ces belles promesses sont difficiles à traduire en expérience personnelle. Vous devez sonder un peu plus profondément pour voir ce qui est vraiment nécessaire. Il y a de la sagesse dans le présent qui n'est pas révélée à l'esprit. C'est l'esprit qui trouve le moment présent si insaisissable. Constamment occupé par des pensées, des sentiments et des sensations, l'esprit donne l'impression qu'il est déjà présent. C'est une illusion. Considérez la lumière qui nous vient de galaxies lointaines. En regardant le ciel nocturne, cette lumière semble briller ici et maintenant, mais en fait, il a fallu des milliards d'années pour que la lumière des étoiles atteigne la Terre, de sorte que la lumière que vous voyez a en fait des milliards d'années. Étonnamment, la même chose est vraie de ce que vous voyez en ce moment. Dans le très court laps de temps qu'il faut aux photons de lumière pour voyager de votre rétine au cortex visuel dans votre cerveau, il y a un retard. En effet, vous voyez le passé, tout comme lorsque vous regardez les étoiles. Il en va de même pour les autres sens. La montée et la chute de la perception entraînent un décalage dans le temps. De même, le va-et-vient de la pensée n'est en fait qu'une impression d'être présent. La grande majorité des pensées nécessitent une interprétation, ce qui place la pensée encore plus dans le passé. Considérez comment une pensée comme « j'ai vraiment faim » peut persister pendant des heures jusqu'à ce que vous ayez une chance de manger. Pourtant, vous êtes réellement présent dans votre esprit, cependant, l'endroit intérieur où vous êtes présent échappe à votre attention. Cet endroit est l'écart silencieux entre les pensées. Une pensée est transitoire, s'élevant et s'estompant comme une vague sur l'océan. Pourtant, l'océan est toujours présent, tout comme l'arrière-plan silencieux de la conscience que vous entrevoyez, pendant une fraction de seconde, entre les pensées. Si vous plongez dans cette brèche silencieuse, qui est le but de la méditation, la conscience que vous expérimentez est dans le moment présent. Le silence n'a pas de mauvais souvenirs, de blessures, de traumatismes et de conditionnements du passé. Par conséquent, il peut être présent. Le silence est continu et nouveau en même temps. La nouveauté vient des possibilités créatives que contient la conscience humaine. Toutes ces possibilités ne sont pas nouvelles. Lorsque votre esprit livre sa prochaine pensée, selon toute vraisemblance, il se répétera ou ressemblera à une pensée passée. Les habitudes de pensée sont la principale raison pour laquelle nous ne vivons pas le moment présent. Votre corps n'a pas un tel problème. Les cellules sont toujours présentes, elles doivent l'être pour survivre. Vos cellules ne stockent pas un apport d'oxygène et de nutriments pendant plus de quelques secondes. Ils dépendent d'être nourris sans souci pour l'avenir. En d'autres termes, ils font confiance à la sagesse du présent. Si une cellule pouvait exprimer en quoi consiste cette sagesse, elle dirait que ce qui est nouveau, est toujours nouveau, rafraîchit l'expérience d'être en vie, contient une énergie vibrante et n'a aucun regret sur le passé ni appréhension pour l'avenir. Ce sont les qualités même que l'esprit recherche dans le moment présent. Pourtant, il n'y a en fait rien à chercher, car le maintenant n'occupe pas d'espace dans le temps. Il ne peut être saisi ou décrit. Il n'y a « pas là-bas », selon les normes de l'esprit pensant, qui a soif de s'accrocher à des expériences agréables et de bannir les expériences douloureuses. Le présent n'est pas une question de plaisir ou de douleur. Une fois que vous réalisez cela, vous avez franchi l'étape la plus importante pour être dans le moment présent, arrêter de croire que vous pouvez y arriver en pensant, en ressentant, en croyant, en espérant ou tout autre processus mental. La sagesse du présent, comme votre corps le sait déjà dans ses trillions de cellules, est ancrée dans l'existence elle-même. Sans cette sagesse, une cellule ne peut exister. L'illusion que vous pouvez exister sans la sagesse du présent doit être rejetée. Comme on le voit dans la tradition védique de l'Inde, la vie quotidienne est une pure illusion lorsqu'elle est vécue sur la base des cinq sens et de l'esprit. Illusion est un mot, vraiment une accusation, dont les gens se méfient, parce que nous sommes tous profondément conditionnés à vivre au niveau du monde matériel, qui doit être interprété par les cinq sens pour avoir un sens. Pourtant, les cinq sens n'ont rien à voir avec la perception de la réalité, pas même le monde physique. Toute expérience se produit dans la conscience. Sans conscience, le monde, là-bas, n'a pas de vue, de son, de texture, d'odeur et de goût. Cette partie ne peut pas être remise en question, car à première vue, nous savons tous que dans le sommeil profond, il n'y a pas de monde, là-bas, pas pour nous en tant qu'expérimentateur. Ici, la sagesse du présent prend une tournure étrange. Dans le sommeil profond, selon les voyants védiques, vous faites l'expérience de la conscience pure, ce qui fait du sommeil le plus proche de l'absence totale d'illusion. Je sais que ce raisonnement semble étrange, et la réponse automatique est que le sommeil ne contient aucune expérience du tout si vous ne rêvez pas. Mais c'est parce que la brume de l'esprit conditionné échevauche vos heures d'éveil dans votre sommeil. Avec la clarté de la conscience, vous percevriez le sommeil comme la paix tranquille de la conscience pure. En fait, vous devez y aller pour que votre cerveau nettoie l'ardoise et se débarrasse des toxines accumulées, de choses qu'il ne peut pas faire pendant que vous êtes éveillé et que vous réfléchissez. Peu de gens sont susceptibles de rechercher une clarté totale lorsqu'ils sont endormis, mais la sagesse du présent est également aperçue dans les heures d'éveil. Ces aperçus viennent lorsque vous faites l'expérience de quelque chose que l'esprit ne peut pas créer et n'a jamais créé. Les expériences les plus précieuses dans la vie sont l'amour, la compassion, la perspicacité, l'empathie, la vérité, la beauté, l'inspiration, la joie, l'émerveillement, la créativité et la croissance intérieure. Personne ne les a inventés. Ils ne peuvent pas être inventés, en fait, mais font naturellement partie de la conscience humaine. Ils sont notre interprétation de la conscience pure manifestée. La raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de chercher le moment présent et qu'il vous trouve déjà à la place, dans ces moments où l'écart silencieux entre les pensées offre ses cadeaux. Si l'écart silencieux était vide, la vie spirituelle serait tout aussi vide et la conscience pure invide. Mais en réalité, des possibilités infinies existent dans la conscience pure, et l'écart entre les pensées et le portail pour activer ces possibilités. Être conscient de cette réalité vous sort de toutes les illusions. Maintenant, vous avez une motivation de toute une vie pour valoriser les dons du présent et faire tout ce que vous pouvez pour vivre par eux.